Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché GoodMorningCAC40. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin dans un point de marché qui sera relativement court, mais focalisé sur l'once d'or, le taux de change d'euro-dollar et le DAX. Je pense que prochainement nous allons repenser le point de marché GoodMorningCAC40 pour ne pas qu'il se chevauche avec le morning meeting de 11h qui lui va cadrer l'ensemble des marchés. Donc probablement s'orienter vers un focus euro-dollar, gold et DAX, pourquoi pas. Alors je vous laisse prendre connaissance de cet avertissement sur les risques, c'est une présentation réalisée à titre purement indicatif. Le trading sur devise et CFD comporte un haut niveau de risque, mais ça vous le savez. Alors c'est une journée importante, comme chaque journée d'ailleurs, sur le plan des fondamentaux du marché, brièvement le regroupe à 13h et puis cet après-midi un environnement statistique américain de premier plan, notamment 14h30. La publication notée bien à 14h30 de l'indice PCE, un indice d'inflation pour le mois de mai aux Etats-Unis. C'est l'indice d'inflation à surveiller. Pourquoi ? Parce que c'est celui que surveille la réserve fédérale des Etats-Unis. Vous avez sous les yeux les toutes dernières projections macroéconomiques de la réserve fédérale des Etats-Unis. Nous l'avions d'ailleurs étudié ensemble, ce tableau, durant le live du 17 juin à 20h. Si vous regardez les trois agrégats que surveille la Fed, le PIB, le taux de chômage et l'indice des prix PCE. Et donc aujourd'hui à 14h30, cet indice des prix est attendu. La Fed pour l'indice des prix PCE Core, donc sa version sous-jacente, vise 2%. C'est sa target. Et on constate que pour l'année 2015, elle a une cible comprise entre 1,3 et 1,4. Mais que pour 2016, elle pense que ça va monter entre 1,6 et 1,9. Le chiffre donc cet après-midi au mois de mai devrait s'inscrire dans cette fourchette. Mais s'il est battu, cela pourrait amener la Fed à repenser ici ses projections d'inflation selon l'indicateur PCE, le Price Consumer Expenditures. Donc ça c'est important. Cet indice des prix est édité par le département du commerce aux Etats-Unis. J'aurai l'occasion d'en reparler cet après-midi à 14h15 dans une émission spéciale PCE. Alors moi je vous propose ce matin un focus gold d'axe euro-dollar d'un point de vue technique. Les marchés actions trouvent ce matin des lignes de tendance haussière. L'idée c'est quoi ? Je considère que la phase de progression en place depuis le 18 juin dernier est désormais le facteur graphique dominant des marchés pour tout un tas de raisons sur lesquelles je suis revenu en utilisant un horizon de temps supérieur et en démontrant que les 10 800 points étaient probablement un creux majeur sur le DAX. Depuis le marché a proposé un double creux sur les 10 800 points activés à la faveur d'une journée du lundi 22 juin particulièrement haussière. 4% de hausse sur la plupart des marchés actions au sein de la zone euro à grand renfort de volume d'échange. Avancé des prix, augmentation significative du volume d'échange. Deux données qui se confirment dans le sens des signaux haussiers qui ont été donnés sur les indices boursiers au milieu de semaine dernière. Alors on transige légèrement depuis quelques heures. Lorsque vous étudiez ce graphique intraday du DAX, on constate que le marché a rejoint la partie haute de ce canal de baisse entraînant logiquement une phase de prise de bénéfices. Mais laissez-moi vous remontrer ce graphique en données journalières du DAX qui me semble intéressant à suivre. Nous sommes toujours donc sous l'influence de ce double creux et surtout cette ligne de tendance haute canal sur les prix. On constate que sur l'indicateur technique RSI, ça a déjà été brisé. Alors dans une phase de retracement, mais j'estime qu'à terme, le marché va parvenir à s'extraire par le haut de ce canal. Et d'autre part, en données 4 heures, le marché rencontre depuis là, quelques minutes, le soutien de cette ligne de tendance. Le DAX est donc sur support. Et ce qui m'intéresse finalement, c'est que cette ligne de tendance est aussi présente sur l'Eurostox 50 ou encore le CAC 40. Donc voici une ligne de tendance qui m'intéresse. Et lorsque je reprends donc le marché action parisien, je retrouve donc cette ligne de tendance et ce support donc des 5000 points. Mais précisément ce cours de clôture, ici 4997, qui pour le moment continue d'agir. Lorsque je passe sur le CAC 40 en données journalières, je retrouve donc ici la ligne de coût du double creux. Ligne de coût du double creux à 4970. Donc je considère qu'au-dessus de 4970 et au-dessus de cette ligne de tendance, sachant que sur le CAC 40 en données journalières, on a aussi eu la cachure ici de cette ligne de tendance. Et puis une belle divergence haussière ici en D1. Je considère que cette oblique de résistance sur les prix sera cassée, étant donné que l'indicateur technique RSI, quant à lui, l'a déjà brisé. Donc le CAC, le DAX ce matin sont sur support et réagissent pour le moment sur des lignes de tendance haussière. Ça c'est donc une chose importante à noter. Que penser maintenant du dollar US et de l'once d'or ? Le dollar US c'est donc une journée importante pour lui. Le dollar US bénéficie notamment depuis le début de la semaine de statistiques favorables dans le secteur immobilier résidentiel. Ainsi que, vous le savez depuis hier, une dernière estimation du niveau de la croissance économique au premier trimestre, moins négatif que prévu. Presque finalement neutre, moins 0,2%. Ce qui a eu tendance depuis la semaine dernière à soutenir le dollar américain depuis ce niveau de support technique. Donc ça c'est une chose. Et naturellement cet après-midi, la façon dont va sortir l'indice des prix PCE sera déterminante. C'est encore une fois l'indice des prix que surveille la réserve fédérale des Etats-Unis, nettement plus que le CPI, l'indice des prix à la consommation, qui lui par contre est regardé par d'autres banques centrales, comme la Banque Centrale Européenne, la Banque d'Angleterre et d'autres. Alors que penser justement de l'once d'or ? J'ai régulièrement tenté de vous rappeler que ce marché était fortement inversement corrélé à la dynamique du dollar américain. C'est donc sans surprise que si je rebascule ici sur un graphique en données journalières, je retrouve Sotchart avec un rejet assez puissant des cours sous la résistance à 1204 dollars. Et une structure de retour sur support assez violente, sauf que pour le moment le support a tenu. Lorsque j'étudie les chandeliers journaliers ici de l'once d'or, on retrouve cette zone qui est très importante, qui finalement agit sur les cours depuis le mois de mars dernier, à 1175 dollars. Alors pour le moment, c'est une zone qui tient, mais qui est susceptible d'être menacée. Pourquoi ? Parce qu'observer tous les chandeliers journaliers qu'on avait pu faire ici, le 11 juin, le 12 juin, le 15 juin, le 16 juin, encore le 17 juin, c'était une succession de marteaux sur le support. Hier, on s'est quand même enfoncé plus bas, et d'une certaine façon, je considère que les 1180 dollars sont désormais sur l'once d'or une résistance à suivre. Donc cette résistance à 1180 dollars, je vais la positionner, et je pars du principe que tant que le marché se maintient en dessous des 1180 dollars, il y a un risque de retomber essentiellement du fait du dollar américain. Pour le moment, nous serons fixés tout à l'heure, notamment lorsque l'indice des prix PCE sera publié. Mais voilà actuellement où se situe l'once d'or. Bon, je dois admettre que là, on a rejeté sous résistance la semaine dernière, et qu'on est revenu hier sur support. C'est une zone de prix qui est très importante, parce que concrètement, tout ce qui se situe entre 1170 et 1175, ça pourrait presque être considéré comme une sorte de ligne de coude, une énorme structure en épaule, tête-épaule. Pour le moment, elle reçoit le soutien des acheteurs, mais elle me semble menacée à avoir cet après-midi, première résistance, 1180 dollars, un niveau qui, s'il était franchi, confirmerait la tenue du support, mais tant qu'on se maintient en dessous, il y a un risque de voir ce marché retomber. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire sur ces marchés. Le DAX qui réagit sur une belle ligne de tendance haussière, c'est complètement la ligne de tendance haussière en place ici en H4. Depuis le 18 juin. Alors, je vois que vous êtes déjà quelques-uns, voire participé, comme d'habitude, à ce sondage. J'ai organisé en fait trois sondages. Chaque jour dans les émissions, je les propose. L'idée, c'est quoi ? C'est d'y participer. Ça nous amènera, nous, derrière, à pouvoir vous proposer des services, lorsqu'on va vous lancer sur la plateforme, les actions françaises et les actions internationales. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'à terme, le point de marché auquel vous assistez actuellement, le Good Morning CAC 40, va être repensé pour s'ajuster précisément sur un suivi du taux de change euro-dollar et de l'once d'or. Probablement le redessiner de cette façon-là pour faire du Morning CAC 40 l'émission qui continue de balayer tous les marchés. Alors, que penser justement de ce taux de change euro-dollar ? La lecture technique que nous vous proposons depuis la semaine dernière est parfaitement limpide et confirmée par le marché. Résistance extrême à 1,1450 dollars, la frontière chartiste, en dessous duquel le moyen terme reste baissier. Double top validé en début de semaine avec la cachure des 1,1290 dollars. J'utilise ici une extension de Fibonacci pour déterminer la cible théorique du double top. Elle m'était donnée à 1,1147 dollars. C'est donc sans surprise que le marché se stabilise pour le moment sur 1,1147 dollars. Et il me donne chartistement l'impression d'être en train de construire une sorte de drapeau. Ou en tout cas un range avant la possibilité d'en sortir par le bas. Donc moi je surveille ça. Y a-t-il une figure bien précise actuellement en train de se construire ? Pas réellement. Alors pourquoi pas un drapeau ? J'ai finalement cet esprit-là. Lorsque je travaille maintenant en retracement ce que fait le marché. On fait donc un drapeau et on retrace à peine 38% de la jambe de baisse depuis les 1,1410. Donc j'ai le sentiment en fait qu'on fait un espèce de drapeau de reprise. Mais avant de potentiellement subir un nouveau choc de baisse. Donc le taux de change d'euro-dollar dans une phase de stabilisation légèrement ascendante. Mais qui reste sous la menace d'une baisse tant qu'il se maintient sous les 1,1290 dollars. A savoir le pull-back sur un éventuel biseau ici. Dont les cours étaient sortis par le bas. Biseau ou double top. C'est un ensemble d'éléments chartistes qui se conjuguent. Et qui font peser un risque de baisse vers les 1,1060 dollars. Ici sur le taux de change euro-dollar. Notamment si le dollar US devait se renforcer cet après-midi avec l'indice des prix PCE. Donc voici concrètement le type de figure que je surveille. Avec donc cette hypothèse de drapeau. Bien sûr à confirmer cet après-midi par le marché. Voilà donc ce que je pouvais vous dire dans cette émission Good Morning Gold Euro-Dollar. Finalement c'est vers ce profil là qu'elle va évoluer. Et puis probablement que j'y inclurais le DAX. Donc on fera certainement un Good Morning Gold Euro-Dollar DAX. Précisément ces 3 actifs. Tous les autres. Les paires majeurs. Les autres indices boursiers. Les paires croisés. Les paires secondaires. Les autres matières premières. seront couvertes dans un morning meeting qui lui durera une heure. Et qui sera beaucoup plus large chaque jour. Ligne de tendance donc sur le DAX qui agit pour le moment. A noter que la zone des 11 375 points est aussi la ligne de coût du double creux. Qui avait été validé par ce marché sur les 10 800 points. On a donc pour le moment une zone d'attrait à l'achat. qui se matérialise sur les indices boursiers de la zone euro. Merci d'avoir été attentif à cette émission. Je vous retrouve à partir de 11h pour le fameux morning meeting. D'ici là portez vous bien. Et puis surtout soyez présent dans notre forum. Et notamment dans les journaux de trading. Que notre analyste Sylvain a relancé et anime. Et à l'intérieur duquel il a un oeil averti. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci.